Musique La mission assignée à l'institution de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario nous a montré une évaluation en vie par cours qui nous a conduit à fixer des objectifs à exager tous les ans prochaines jours. Au titre donc de ce respectif, nous envisageons 1. L'élaboration et l'adoption de l'adoption stratégique juridique. Les trois conditions sont déjà pédurées dans cette société, puisque nous avons dit qu'il y a cette commission, et c'est cette commission-là pour un espace, certains départements, des séquences. Donc, les commissions vont travailler, ce sont des plans qui vont recevoir, qui seront populés dans l'optimisme. Donc, à ce moment-là, il y a des plans, des plans qui sont de l'optimisme. Alors, au point de vue, nous avons réalisé des débats d'organisation constitutionnelle, beaucoup d'économies nationales et étrangères sur la commune. Ceci est un aspect extrêmement important, parce que notre principe au niveau du CRT, c'est avoir une sorte d'orchestration symbolique pour que toutes les composantes de la société puissent effectivement contribuer à intervenir. Autrement dit, si on regardait en fait à la même décision, ce que nous pensons, le pays nous appartient. Nous sommes à part égale considérés comme des acteurs de l'économie national. Nous devons donc intervenir dans cette question-là avec l'exigence de notre président. et ça devient la règle de l'économie national. Il faut que toutes ces composantes puissent tout le temps recalmer dans la constitution constitutionnelle, afin de contribuer à l'éducation de l'éducation. Le troisième programme que nous avons, c'est au terme des réalismes que je viens d'ébouquer, nous allons entamer l'élaboration de la constitution. L'élaboration de la constitution est une mission essentielle de l'éducation. Nous allons l'entamer après avoir effectué l'éducation de l'éducation. Concomitamment, évidemment, suivons les débats d'orientation de l'éducation. Les débats d'orientation de l'éducation de l'éducation, au terme desquels nous pouvons avoir, actuellement, le garde de l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Puis suivra, actuellement, la mention des droits de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il y a déjà, à notre sein de l'éducation de celui de l'éducation. Le travail qui sera fait, et ce sera exposé, peut-être validé, présenté et validé à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Nous envisons aussi l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Dans le cas de la réconciliation nationale, on a dit tantôt que la réconciliation nationale est une solution fondamentale qui est assignée au CRT. Que nous avons pensé sur cette question-là ? C'est intéressant que le monde religieux aussi contribue à cela. Que nous puissions effectivement avoir un regard croisé, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens ou les protestants ou autres, que tout le monde religieux puisse se concerter pour proposer justement une orientation à l'éducation. de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Pour conférer une personnalité digne de ce nom à la future Assemblée, nous avons pensé qu'il est assez intéressant de l'éducation de l'éducation d'un siège digne de ce nom. Et ce siège-là va être aussi, la construction de ce siège va être informée au niveau du centre directionnel de l'éducation. Heureusement, selon les informations que nous avons reçu de notre éducation, il semble qu'il y ait moins de l'éducation de l'éducation. Donc, cette activité aussi sera passée et nécessairement. Les voyages détruits et l'échanges seront aussi organisés dans le cadre du constructeur de renforcement du partenariat institutionnel, mais aussi de renforcement des capacités. À ce dit, nous nous prendrons part à la prochaine conférence du mouvement parlementaire des pays localisés, qui dans ce désert partout où elle a changé. Il y a aussi d'autres séjours qui seront envisagés, notamment des séjours à Akkad, des séjours au Guantan, au Pénin, qui sont effectués, pour que nous nous écrivons de l'expérience de ces pays-là en matière de transition. Parce qu'il me semble que échanger en plus d'expériences et s'inspirer des gens, c'est aussi une attitude qui pourrait effectivement nous permettre d'économiser, n'est-ce pas? Il y a un temps et un énergie pour atteindre les objectifs que nous sommes. Un autre aspect qui est important de savoir, c'est la pluralisation de la constitution et de l'animation. Surtout des animaux qui est étonnés. Vous savez, il faut que l'on puisse adhérer à une loi. Il faut que l'on s'imprime que l'on s'imprime de cette loi. Si on ne s'imprime pas de la loi, c'est quand il parle de la loi, il va s'imprime que c'est difficile, n'est-ce pas, de respecter cette loi. C'est vrai que les textes de loi sont difficiles à interpréter. Parce que vous pouvez prendre des dix personnes qu'on appelle intellectuelles aujourd'hui pour interpréder un texte de loi, Les interpréderations seront faites différentes. Nous avons pensé que si les efforts sont fournis pour ramener justement la compréhension de ces lois-là au niveau de la constitution, cela pourra nous aider effectivement que les populations puissent être respectueuses, n'est-ce pas, etc. Nous avons pensé que c'est une étape extrêmement importante. Il a son siège, le siège qui est venu. Donc, ce travail de construction du siège a été entamé par beaucoup d'autres législatures, ce n'est pas seulement la guerrière, mais depuis la nuit des temps, on parle de construction du siège de l'Assemblée nationale. Et là, nous voulons profiter de cette période de transition pour matérialiser ça. Et c'est pourquoi nous avons commencé et nous avons pris le dossier de la record et une accélération est en train d'être donnée pour que la pose de la première guerre soit posée courant le mois prochain. Et ça, c'est une bonne discussion avec la partie chinoise. Et nous sommes en train, et d'ailleurs, la plupart des engagements de la partie guiléenne ont été accomplis. Et donc, des anciens députés ne regardent pas, sans doute, mais nous avons trouvé un dossier et nous avons eu l'impression que rien n'a été fait. Donc, il fallait réactualiser le type d'impact environnemental. Il fallait certaines activités de la partie guiléenne qui n'ont pas été menées. Il fallait les mener rapidement pour que l'appel d'offres soit lancé en Chine pour recruter la société qui va réaliser ce monument qui est très attendu. Parce que la respectabilité de nos institutions dépend de notre capacité à la doter aussi des infrastructures et à la voie de la mission républicaine. Alors, nous sommes très contents de vous accueillir ici. C'est peut-être une des occasions de rencontre, mais il y en a d'autres. Parce que nous avons une façon de voir le rapport entre notre institution et les partis politiques que vous êtes. Et le programme de la transition, vous ne parlez plus de ça. Il y a une disposition de la résolution qui démontre que la mise en œuvre des activités du programme exige naturellement un dialogue entre les acteurs impliqués dans le processus de la transition. Vous savez que chaque activité qu'on voudra dérouler dans le programme, c'est important que si c'est le CRT, qu'on prenne le temps d'échanger, de dialoguer avec vous pour que votre point de vue et votre préoccupation par rapport à cette activité soient connues avant qu'on commence à dérouler l'activité. Ceci est important dans la construction d'un processus démocratique qu'on se fait faire par le président. Je prends l'exemple sur l'élaboration de la nouvelle constitution. On ne s'enfermera pas ici pour sortir une constitution. Nous avons organisé tel que l'a dit mes collègues. À l'opposé du débat d'orientation budgétaire, nous ferons le débat d'orientation constitutionnelle. Il y a même un forum qu'on est en train de préparer avec les partenaires sur le constitutionnalisme. Ce forum et le débat constitutionnel nous permettront d'asseoir notre conviction sur vos préoccupations, mais aussi sur vos attentes de cette nouvelle constitution qui est la constitution de tout le public. Après ce débat qui nous orientira sans doute, nous allons travailler avec les personnes ressources, les experts nationaux, notamment du milieu universitaire, des anciens députés, des personnalités qui ont appartenu déjà à des constituants dans le passé, pour partager leur expérience, parce que nous devons corriger les erreurs du passé. Pourquoi les constitutions guinéennes, malgré le pourcentage de l'adoption, ne sont pas appliquées ou sont tout simplement valvolées ? Pour moi, la réponse à cette question-là, nous ne l'avons pas nécessairement. Donc nous devons discuter avec vous pour que chacun, en fonction de son expérience, puisse apporter son grain de sel afin d'éviter les erreurs du passé. Alors, on va continuer le travail avec des experts et internationaux. Nous sommes déjà en discussion avec d'autres experts, comme le constitutionnalisme sénégalais et Mette Ndiaye, qui vont nous assister aussi dans notre travail de réflexion sur la constitution. D'autres constitutionnalistes africains apporteront aussi l'expertise, tout ce qui est complété par le voyage d'études que nous allons effectuer dans trois pays africains qu'on n'a pas choisi au hasard. Nous allons toucher la réalité. Il ne s'agit pas de savoir quels sont les articles qu'on met dans la constitution. Quelle est la pratique constitutionnelle dans ces pays ? Pourquoi dans ces pays, les populations, les institutions, les autorités respectent la constitution ? Pour moi, cette expérience est d'autant plus importante que la consistance du texte constitutionnel lui-même. Parce qu'il y a une culture constitutionnelle qu'on doit cultiver dans notre pays. Donc, il ne s'agit pas de donner un papier avec des articles écrivains sur blancs. Derrière la constitution, il y a toute une vie, il y a tout un esprit, que la population, les peuples doivent accompagner. Et les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les futurs dirigeants de demain, pourront pouvoir intégrer. Donc, nous n'allons pas faire seulement un texte avec des articles. Nous allons loger l'esprit, vulgariser, partager l'esprit, pour avoir une adhésion commune, pour que chaque citoyen commune soit gardien de la future constitution. Et non les institutions seulement. Mais chaque citoyen en soi doit payer au respect des questions constitutionnelles. Donc, avant de soumettre le projet de référendum, l'avant-projet fera l'objet d'un débat sur l'état de culture. Parce qu'avant de commencer notre travail, nous sommes allés rencontrer les citoyens. Ils nous ont dit, parfois, en langue nationale, avant de soumettre votre constitution au référendum, revenez nous montrer ce que vous avez écrit. Parce que ce n'est pas le jour du référendum qu'on doit savoir ce qui est contenu dans la constitution. C'est bien avant. On a tenu à ce que, avant que le projet ne soit rencontré au référendum, et adopté par le CFD, une mission qui a toutes les sous-couvertures de la Guinée. Pour débattre avec les composantes sociopolitiques locales, je veux parler des élus, des partis politiques, et la société civique, et la communauté, et la communauté, toutes les composantes sociopolitiques locales. On va les réunir, les présenter, titre par titre, article par titre, les dispositions de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Pour moi, c'est une vieille marche importante. Certaines dîmes, ça prendra le regard. Moi, on a déjà une créance. On a fait les 33 préfectures de la Guinée, et les 6 communes de la Guinée en seulement 10 jours. avec un budget de 2 milliards seulement de la Guinée. Qu'est-ce qui va nous coûter ? Délargir ça dans toutes les sous-couvertures de la Guinée, et débattre avec les populations sur le contenu. Ce qui est proposé avant d'aller au référendum, c'est un engagement qu'on a créé. On va le faire à moins de 15 jours, toutes ces sous-couvertures de la Guinée. On est 91, plus une centaine de personnels parlementaires, plus une trentaine de conseillers du cabinet. On peut se repartir, toutes les sous-couvertures, avec un même discours, avec les carnivores adaptés, discutés en l'âme nationale, tous les points de l'organisation du référendum. Ça arrive une fois. Le texte qui sortira du référendum, et le texte qui a été adopté par le CLG, les citoyens seront encore plus intéressés, à peu près de même texte. Si après le débat à l'intérieur du pays, il y a des changements, nous prendrons la responsabilité de faire point de ces modifications aux populations avant de souligner le texte au référendum. Il faut de l'intégrité dans l'élaboration de la Constitution. C'est un texte qui est très sérieux, très inquiétum. La respectabilité de notre démocratie dépend de notre capacité à sacraliser le texte constitutionnel. Nous devons respecter la Constitution. Ce n'est pas seulement la symphonie pour l'organisation des articles, c'est aussi l'esprit et la culture qui est attachée à cette constitution. L'autre élément qui est important pour moi, et que vous devez le savoir sans doute, c'est qu'il y a des activités qui concernent le CMT. D'autres concernent le droit au moins. Et d'autres vous concernent aussi l'acteur politique. Chacun a une responsabilité pour s'appuyer dans un esprit patriotique. Nous, on fera avec vous. Rassurez-vous. À chaque étape de notre démarche ensemble, nous allons vous demander, nous allons nous appeler, nous allons discuter avec vous. Je n'ai jamais vu un parti politique qui a un autre projet de société en tant que les attentes de la population. Si un parti politique fait outre que ce qui est en phase avec l'aspiration de la population, je me demande est-ce que ce parti politique veut conquérir et exercer le pouvoir dans ce pays-là ? Pour que chacun se recouvre dans cette nouvelle Constitution, pour la légitimité, pour éviter que notre action soit interprétée comme une quelconque. Et je comprends comme si on a facilité l'accession d'un quelconque candidat au pouvoir. Parce que quand vous dirigez une instance de transition de ce genre et qu'il pourrait trouver ministre de l'environnement, la population ne peut pas vous comprendre, et ne peut pas vous croire sur votre point fort. Parce que l'une des erreurs qui passaient, je terminerai par ça, j'ai eu l'opportunité d'appartenir, comme certains d'entre vous, au CMT 2010, au moment où on écrivait les textes. Je vous dis sincèrement, j'étais très jeune, j'étais là depuis un temps, trois ans, quand je venais. Mais quand on écrivait les droits organiques, certains conseillers se préparaient à être à la tête de cette Constitution-là. Ça, 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 ça a écrivité mon travail. Parce que quand on faisait la loi sur la CNI, certains d'entre nous se positionnaient là pour être membres de l'Afrique du CNI, d'autres se positionnaient pour être membres de l'Afrique constitutionnelle, d'autres se positionnaient pour être à l'Afrique. Et c'est exceptionnel, exceptionnel. Pour plus, le médiateur de la République, c'est un de nous qui s'est retrouvé à la tête, avant même qu'on ait une autre mission. Je me jette, je me jette de pierre dans le jardin de personnes, mais tant qu'on est en train d'écrire un texte, qui m'a envoyé sur le président de l'avenir, vous qui rédigez ces textes-là, vous devez être sûr que d'autres ne devraient pas, et vous devez être désintéressés à la fois politiquement à occuper des positions sur les textes que vous avez élaborés. que cette neutralité-là, on doit faire un coup de patience. Ça ne coûte rien de se priver de ce droit, d'ailleurs, que la constitution a déjà garantie, parce que cela n'a pas qualitat au local, ni au législatif, ni à la présidentielle. Alors, qu'est-ce qui nous empêche ? De travailler en âme de conscience pour l'avenir, pour qu'au moins l'histoire tienne, qu'il a fallu des guinéens qui se sont sacrifiés, pour que ce travail-là soit bon, et qu'il soit définitif, et qu'il soit permanent. Alors, quand on dit, en fonction de ce qui écrit les textes, ça c'est grave, ça c'est une trahison. Vous écrivez les textes, vous-même vous préparez pour y être, dans ces institutions-là. Ce n'est pas normal. Ça s'appelle aussi des textes taillés sous les yeux. Mais les institutions aussi peuvent être taillées sous les yeux, par ceux qui viendront après l'élection. Pour éviter ça, nous devons accepter, accepter le travail de sélection, des dirigeants des institutions qui doivent appliquer les ressources électorales soient choisies pendant la transition. Mais quand vous êtes président de la République, et c'est vous qui, c'est en votre temps que le nouveau président de la CENI est désigné pour les autres élections, mais vous allez agir de telle sorte que celui qui vient à la tête de la CENI soit quelqu'un qui ne s'est pas grave. C'est comme ça la politique est. Ce n'est pas pour l'enagir. Mais pour éviter et garantir l'indépendance de ceux qui doivent arbitrer dans la prochaine compétition électorale, on doit accepter de choisir des gens intègres et des gens neutres, qui sont censés être neutres. Parce qu'ils n'ont pas d'agenda politique et qu'ils restent d'aller à venir. Pour moi, ça, c'est très important dans le travail que nous devons faire. Mais tout ça, c'est notre intention et notre volonté. entre la volonté et la pratique elle-même, s'il peut y avoir des gens d'ombre. Ces gens d'ombre-là, c'est à vous de nous aider pour les élever. Et la confiance en est beaucoup pour lever les gens d'ombre dans votre volonté à faire des choses différentes. Donc, il faut encore que l'ordre d'organisation des élections des locales à une élection présidentielle est un élément important qui a été réglé par l'achat de la transition. J'ai oublié pourquoi c'est important. En 2010, nous avons voulu organiser les élections de la barre de solide. Il n'y a pas eu d'attente politique. Il y a eu de la pression, il y a eu beaucoup de pression sur les membres du CNT. Dès d'alors, je vous dis là non, faites la présence et les élections. Vous n'êtes même pas réunis. Certains n'ont pas voulu supporter cette pression des hommes politiques. En effet, nous avons serré. Mais nous l'avons regretté par l'autorité. Parce que les légitatives qui devaient se tenir six mois après, se sont tenues presque quatre années après. Dans quelles conditions ? Et les locales. Presque huit ans après. Presque huit ans après. Parce que de 2010, en 2018, ça ne fait pas de huit ans. On n'était pas entièrement responsables, mais on avait notre responsabilité. Parce qu'on était chargés, par le peuple éliminé, de faire les sources correctement. Donc, convenez avec moi que le fait de faire les locales, faire les législatives et terminer par la présidentielle fera que toutes les autres institutions importantes à une vie démocratique normale seront mises en place avant de terminer par le président de la République. Et l'étude des pouvoirs de question ne peut être obtenue que si la présidentielle est la dernière élection. Parce que si l'élection locale est un parti politique qui aura bloqué les locales et le législatif ne le remporte pas, ce parti sera représenté à un certain niveau. Législatif, un parti peut remporter beaucoup de sièges à l'Assemblée et ne pas gagner la présidentielle. Ce parti sera représenté à ce niveau. Il y aura une parcelle de pouvoir. Et l'autre qui l'emporte, la présidentielle, a une parcelle de pouvoir. C'est l'ensemble de ces pouvoirs-là qui font la République, qui font la démocratie dans notre pays. Donc, c'est pourquoi ? Faisons des terres sorties. Tout ou moins, rien pour les autres. Organisons un processus démocratique à poser de la base au sommet pour permettre aux citoyens humains, à travers un processus démocratique accessible, compli par eux, de choisir leur dirigeant. Pour moi, c'est important. Vous voulez comprendre que vous êtes bâtis ici pendant les années, pour que les élections soient transparentes et que ce soit acceptées. Mais des facteurs fonds que nous n'avons jamais obtenus, ce que nous avons demandé tous les temps. Alors, faisons de cette transition une opportunité et d'asseoir les vraies bases d'une compétition électorale, transparente, équitable et intègre. Ça sera définitivement. Quand c'est bien fait cette fois-ci, définitivement, nous aurons les institutions qui seront en mesure d'arbitrer. Lors, en tout cas, ce qui concerne toutes les compétitions que nous organisons. C'est pas seulement les élections qui détermineront la stabilité de notre processus démocratique. C'est la qualité aussi des institutions, des hommes qui amènent ces institutions et la manière dont ces institutions sont mises en place. Veillons et travaillons ensemble pour sortir de ça définitivement. Pour ne plus qu'on soit, les Guinéens se demandent à chaque fois qu'il y a une élection, qu'on soit dans l'angoisse, dans la peur de l'arrivée. Parce que nous savons que nos structures qui sont censées organiser le lieu démocratique ne sont pas intègres. Faisons des tests qu'elles le soient. Et c'est définitive. Vous allez voir que nous allons sortir de la peur, de l'angoisse, quand on parle d'élection en Guinée. Mais vous savez, et on le sait tous, on est sur le terrain, quand on parle d'élection en Guinée, vous sonnez la population. Les gens ont peur. C'est comme si la Guinée ne va s'arrêter ce jour-là. Et pourtant, on compte avec des taux de participation très élevés à Guinée, contrairement à beaucoup d'autres pays. Mais l'angoisse du lendemain des élections, nous devons corriger cela en misant sur des institutions censées être neutres, impartiales et animées par des hommes qui ont une bonne moralité. La moralité de ceux qui dirigent les institutions est un élément fondamental. Et d'ailleurs, c'est le passage obligé de leur confiance. Si ceux qui dirigent les institutions n'ont pas une bonne honorabilité, n'ont pas une bonne moralité, quel que soit le travail des institutions graves, les autres ne leur ont pas confiance. Donc, une fois encore, nous ne l'aurons pas du tout vous dire ici, c'est tout ce qu'on va faire, mais l'objet des journées portes ouvertes, c'est de vous expliquer les choses, pour que la transparence soit visible. Mais au-delà de la transparence, c'est une façon aussi de prendre en compte vos points de vue. C'est pourquoi nous allons vous passer la parole tout à l'heure, vous poser des questions, si vous avez des clarifications à demander, vous allez les poser, vous allez les demander sans doute, nous allons apporter des éléments de réponse. Nous sommes couverts à construire les institutions démocratiques de ce pays sur la base d'un processus de consultation, et pour que chaque acteur assume ses responsabilités entières et sa pleine responsabilité, c'est ça qui justifiera la solidité de nos institutions. et la politique institutionnelle qu'on est en termes de l'égalité au CNT, on ne fera pas l'économie et l'égalité. Pour nous, nos institutions fortes, c'est trois dimensions fondamentales. La première dimension, c'est les textes qui ont créé l'institution, parce que ces textes-là ont été écrits par des zones qui sont neutres. C'est-à-dire, tout à l'heure, textes taillés sous mesure, ce n'est pas seulement pour ceux qui gouvernent, ceux qui rédigent les textes aussi peuvent les tailler sous mesure. Alors, l'intégrité du texte, des textes qui créent les institutions écrits des éléments fondamentaux, et ces textes-là doivent être conformes aux meilleures pratiques possibles, parce qu'on sait qu'une cour constitutionnelle, comment elle a fonctionné dans notre pays, on sait qu'ils utilisent ces cours-là, quels sont les aspects d'indépendance, quels sont les niveaux d'intégrité sur le plan national. Alors, si les textes sont bien rédigés par des enleutes, tout porte à croire que le premier pied de la solidité institutionnelle est arrivée. Et le deuxième pied qui est important, c'est ce qui anime les institutions. Vous savez, on écrit que le président de l'institution est issu d'un processus établi, défini par le texte qui a créé les institutions. Mais dans la mise en oeuvre, c'est autre chose qu'on voit. On peut désigner des gens dans les institutions qui n'ont pas l'âge de l'équipe. En Guinée, on a dit tout ça. Quand on dit 46 ans au minimum, on désigne quelqu'un qui a 42 ans. Parce qu'on n'est pas contre les jeunes en fait, en effet. Mais quand on demande un certain nombre d'avis d'expérience, c'est pas pour rien. Quand on sait qu'on finit les études le plus souvent en Guinée à un certain âge, le premier emploi, c'est après 10. Il y a des gens qui font 10-15 ans avant d'avoir le premier emploi. Et quand on demande 10 ans, 15 ans et d'expérience professionnelle, pour une fonction comme la fonction des magistratures, je pense qu'on doit respecter l'âge de ce qu'il y a. Mais en Guinée, parfois, on tord le coup à la loi. Nous faisons ce qui est dans notre intérêt. Nous devons payer à ce que toutes les conditions délibérées dans les textes, si on est d'accord sur les textes, soient respectées lors de la mise en place de l'institution. Donc la moralité et le respect des textes est important. Enfin, chaque institution, pour qu'elle soit grande et solide, doit avoir les infrastructures nécessaires, adaptées à la mission réputée de la loi de l'Union. Vous savez que la plupart des institutions qui arbitrent pour le processus électorale sont en location, vous le savez, et ça coûte plusieurs milliards à l'état de l'Union. Est-ce que c'est respectable que les institutions soient logées dans des bâtiments privés qui appartiennent à des particuliers ? Imaginez qu'un propriétaire de maison se trouve être candidat à une élection présidentielle. Et c'est ça des gens qui abritent la commission électorale. Mais est-ce qu'on peut défendre l'impartialité de la commission électorale car elle prendra une décision en faveur de celui qui l'héberge ? C'est la même chose que la Cour. On a vu la Cour suprême et la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle. le conseil économique et social, le médiateur de la République, sont tous des institutions abritées dans des bâtiments qui appartiennent à des mines. où l'État paye des milliards par an au titre d'éducation. Donc nous devons œuvrer pour régler la question de nos institutions. si elles n'ont pas les moyens logistiques, elles n'ont pas les infrastructures qu'il faut pour avoir des personnels de qualité qui n'ont pas accès parfois à l'internet. Je suis désolé, ces institutions-là ne vont pas fonctionner en tout cas les valances. Donc c'est pourquoi il est important que nous travaillons ensemble dans ce 10 temps qui nous est dévolu pour faire les bases, poser les bases. Les bases sont essentielles pour la poursuite des actions après la transition. Mais s'il n'y a pas de base, c'est qu'il y a bientôt après évoluer un pays à crise. Acceptons de coopérer, de réchanger, de partager, de construire celui solide. C'est important pour vous qui compétissez. Mais important pour vous d'abord, si c'est 100%, 80% c'est que vous l'êtes compétitaires. Parce que si ça marche bien, la stabilité est garantie, ce pays peut se développer. Parce que nous avons la ressource nécessaire pour le développement. Alors, la question de l'institution va passer, mais nous allons prendre aussi des réformes sur le plan économique. Attention, ce n'est pas que politique. On parle de correction qui vendra une autre société au monde. Il faut que les institutions issus de la nouvelle constitution on tienne compte de leur capacité à fonctionner en toute indépendance, en toute importance. Parce que quand un dossier des corrections touche les membres de l'exécutif ou leur famille, l'institution qui doit enquêter sur ça, on doit être sûr de ça, l'indépendance. si nous n'aurons pas d'enquête. Nous avons vu des familles ici présidentielles ou des familles des postes de ceux qui sont aux affaires, qu'il soit de l'Assemblée ou du pouvoir exécutif, même de la justice, mêlées dans les cas de correction. Mais si les structures qui doivent enquêter, qui doivent établir la vérité, des familles de l'État dans ce process-là, ne sont pas obligées par les guillemes intègres et ne sont pas capables de fonctionner en toute indépendance, il n'y aura jamais l'inquiète. Donc, profitons de l'opportunité pour faire les choses guillemes différemment et pour ne pas être amenés à reprendre les mêmes sauts. Je vous remercie pour votre démarrage.